Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on découvre le set 41 616 Hermione Granger comme dans les versions canadiennes des films Harry Potter ou Hermione Granger tel que tel que nous on la connaît dans nos versions françaises pour les films. Ce set est donc une BrickHeads sur la gamme Harry Potter. Cette qui est accompagnée dans cette série de l'autre boîte que je vous ai déjà présenté qui est la 41 615 Harry Potter avec Edwidge et sa petite chouette, fait très bizarre c'est qu'ils n'ont pas mentionné la troisième boîte qui est sortie en même temps, c'est à dire celle de Dumbledore et de Ron Weasley qui est elle accompagnée de rien du tout quand on regarde sa boîte. Petite digression mais je trouve pas ça très logique mais bon c'est pas grave. Donc aujourd'hui on découvre cette boîte, cette briquette de Hermione Granger qui fait 127 pièces donc comme d'habitude on va l'ouvrir, on la monte et on fait la review. La troisième boîte est en ligne. La deuxième boîte est l'ouvrir, on la monte et on va l'ouvrir, on va l'ouvrir et on va l'ouvrir et on va l'ouvrir, on va l'ouvrir et on va l'ouvrir. Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, on en a terminé pour le montage d'Hermione Granger. Petit tour du propriétaire de cette petite briquette, qui est le tout beau, franchement, j'aime beaucoup. Elle a été aussi très sympa à monter. Ils ont fait un beau petit travail sur la chevelure, sur la tignasse, je devrais plutôt dire la tignasse d'Hermione Granger. Rappelez-vous la rencontre dans le train, dans le Hogwarts Express, entre Ron, Harry et Hermione. Elle a vraiment un espèce de tignasse, crépage de chignon de la mort. Alors, si on regarde d'un peu plus près, cette briquette. Donc, on appréciera la petite brique de 2x1 en façade, qui permet de faire le col en V, des petits polos de chez Poudlard, avec le liseré sur le col en V, et la cravate aux couleurs de Gryffondor. Ça, c'est très sympa. Elle a, dans sa main droite, une baguette magique en bois. Voilà. Donc, ils ont mis du marron foncé. Encore une fois, la chevelure qui est bien décrite. Également, on appréciera la brique de 4x1 devant et derrière, qui est imprimée avec des traits verticaux pour matérialiser la jupe, puisque elle est en uniforme de Poudlard, en mode jupette. Également, si vous regardez les pieds, vous allez avoir 3 plaques de 2x1 tan, donc un espèce de beige clair, gris et noir, ce qui permet de lui faire des jambes avec des chaussettes et des chaussures. Voilà, ça, c'est très classe. Enfin, pour terminer, un petit truc que j'avais encore jamais vu. Je ne sais pas si ça avait été dans d'autres sets avant, mais ça, c'est très cool. Alors, je vais essayer de faire un petit peu de mise au point. On a un petit bouquin, qui est en plus à la forme arrondie sur le dessus, ce qui permet qu'elle le tienne dans la main. Et quand on l'ouvre, hop ! Alors, vous n'allez pas le voir, parce que c'est franchement très petit, et même en faisant la mise au point, ça ne va pas être facile. Voilà, donc on a une petite île de 2x1, imprimée, avec une baguette qui tourne, une petite plume, et même sans lire le petit texte qui est en italique tout en haut, les fans d'Harry Potter sauront qu'il est écrit Wingardium, les Viosas, le sort qui permet de faire léviter les objets. On se rappellera du film. Je ne sais plus lequel, si c'est le... Avec Querell, ça doit du coup être le premier Harry Potter à l'école des sorciers, où ils combattent le troll dans les toilettes, et où Ron sauve Harry en faisant un Wingardium les Viosas sur la grosse massue en bois du troll. Voilà, pour les nostalgiques, vous irez voir le film. Donc, à côté, je vous mets la Brickhead de Harry, et là, franchement, ça commence à être sympa, parce qu'on voit effectivement le petit instinct Gryffondor, son écharpe Gryffondor, on n'oublie pas, le liserait sous le coup, Gryffondor également. Elle, avec sa tenue Gryffondor, vraiment les pop, les pop, le mec a ripé, le mec a ripé. Les Brickhead, les Brickhead sont vraiment raccords, et ça, c'est vraiment très très cool. Pour conclure sur cette petite Brickhead, et non pas pop, de chez Lego, pour notre grande magicienne Hermione Granger, franchement, comme d'habitude, d'un point de vue collectionneur, si vous aimez les Brickhead, vous allez prendre, si vous aimez Harry Potter, vous allez prendre, donc, grosso modo, il n'y a pas trop d'avis qui iraient pour le jeu-prends-pas. Voilà, moi, je suis totalement fan, et en plus, on la reconnaît vachement bien avec sa tignasse, il n'y a rien à dire, je trouve que Lego a fait plutôt un beau travail, sur cette Brickhead d'Hermione Granger, c'est toujours 9,99€ en magasin Lego, il ne faudra pas vous attendre tout de suite à trouver ça moins cher. Petit aparté sur les pièces en rab, parce que Lego met toujours du rab dans ces bois-boîtes, on a vraiment l'impression que c'est à la baisse, que Lego essaye de faire des économies, je sais que j'avais lu ça sur des forums Lego il y a quelques temps déjà, où ça commençait à diminuer, et là, c'est vrai, il n'y a que 4 pièces en rab, d'habitude, je pense qu'on aurait peut-être trouvé le double. Voilà, donc ça va aller dans mon beau mug Lego, que j'ai imprimé tout seul, hop, voilà, les pièces en rab. Donc maintenant, il ne faut plus trop compter dessus pour se faire du stock, c'est vraiment en quantité limitée. Voilà, bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, dernier petit point, comme vous avez pu le constater, je l'ai fait sur mon studio, sans mettre la feuille blanche, qui fait très propre, mais là, du coup, on est sur de l'OSB, ça fait plus rustique, je préfère, ça fait un peu plus workshop, atelier Lego, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, je continuerai à les faire sur l'OSB, et puis en plus, je trouve que ça pète moins les yeux que sur le fond blanc, même si c'est plus rustique, donc moi, je préfère, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, sinon, il vous sortira un petit rectus sympa. Salut ! Sous-titrage ST' 501